Salut, mon nom c'est Frédérique Luiet. Quand j'avais 17 ans, mon grand frère avait besoin de sortir sa blonde au restaurant et il m'a vendu son skate 20 $. Et c'est comme ça que j'ai commencé le skateboard. Moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui est rampes, bols, tout ce qui est transition. L'année dernière, je suis allée représenter le Canada au Beach Games. On était deux filles et un gars pour représenter le Canada en bol. Pour avoir ma place pour les Beach Games, j'ai commencé par faire comme le DoTour en Californie, puis le World Cup au Brésil. En bol, le niveau de difficulté est même, c'est le même qu'en street, mais visuellement, pour quelqu'un qui ne connaît pas le skateboard, c'est plus impressionnant. L'année dernière, j'étais sur mon skate six jours par semaine, puis j'étais en compétition une semaine sur trois à peu près. Là, je viens de commencer l'école, alors j'ai beaucoup moins d'heures disponibles pour m'entraîner. Il y a une différence entre l'industrie du skate et la scène du skate. Disons, les gars de la scène du skate ont toujours été super accueillants et super le fun, mais l'industrie du skate n'était pas vraiment là pour nous. Un exemple, c'est que ma première compétition, je l'ai faite avec un faux nom, parce que l'organisateur de la compétition ne voulait pas inscrire de filles. L'année dernière, j'étais 46e mondiale, donc j'imagine que si j'étais 46e mondiale et que j'étais un gars, j'aurais des commanditaires. Alors, les Vagabones, on a créé ça en 2014 avec mes amis. C'est un regroupement pour toutes les filles qui font du skateboard à Montréal, puis aux alentours. Alors, tout le monde peut écrire sur le groupe Facebook pour que toutes les filles puissent être en communication les unes avec les autres, s'entraider, puis se motiver. Alors, avec ça, j'ai commencé à organiser des sessions, il y a des filles qui ont organisé des road trips. On s'est mis à faire du bénévolat pour des événements, on s'est mis à travailler avec Vans pour donner des cours de skate. C'est le plus gros groupe de skateboarders au Québec. La première chose à faire pour encourager les filles dans le sport, c'est de la visibilité. Dans le fond, c'est d'organiser des événements, d'avoir des compétitions avec des catégories filles, de mettre des filles dans des magazines de skate, de mettre des filles dans des vidéos de skate. Alors, la visibilité, c'est ce qui est le plus important si tu veux que des jeunes filles voient des modèles, puis décident « Ah oui, moi aussi, je veux faire ça! » Mes conseils, ça serait de bien s'équiper, se protéger, y aller étape par étape, et puis, de persévérer, parce que tu réussiras pas du premier coup, et à un moment donné, ça fonctionne. Moi, je suis amoureuse du skate pour la vie, parce que c'est un sport qui a des possibilités infinies. Tu arrêtes jamais d'apprendre, alors tu arrêtes jamais de jouer. Ça meEMA juste ! C'est déroute ! Allez !